France Gall espérait être grand-mère, elle avait tout gardé pour ses petites-filles. En 2012, France Gall accordait à Gala une interview pleine de sincérité. Elle se confia sur le rangement de son appartement à Paris, décoré avec de nombreux objets appartenant à Michel Berger. Entre souvenirs et garde-robe, la chanteuse expliquait avoir mis de côté des vêtements pour ses futures petites-filles. Décédée à l'âge de 70 ans de la récidive de son cancer, dimanche 7 janvier, France Gall avait encore plein de projets. Dans une interview qu'elle avait accordée à Gala en 2012, la chanteuse expliquait essayer de mettre de l'ordre dans son appartement parisien. Le tri dans ses souvenirs et dans sa garde-robe n'était pas encore fait, mais déjà réfléchi. Je pense beaucoup à ceux qui seront là, quand je disparaîtrai et donc, je trie. Allez ! Pour l'instant, c'est un immense désordre parce que je manque de temps. Il faudrait que je sois 15 jours à Paris sans bien faire, décrivait-elle. J'adore les photos, j'ai des milliers de photos que j'ai prises, que Michel a prises, qu'on continue à faire, des films. Je vais essayer de classer tout cela pour simplifier les tâches des autres. Dans la perspective de devenir un jour grand-mère, France Gall avait conservé de quoi habiller ses petits-enfants. « Je crois que je garde mes vêtements de toutes les époques, j'ai des mâles et des mâles de vêtements, que je gardais pour mes petites-filles plus tard », nous a-t-elle confiés. Elle n'avait alors plus que Raphaël pour lui apporter la joie de devenir grand-mère. France Gall a perdu sa fille, Pauline, en 1997, décédée des suites de la mycobicidose. Ne restait donc que son fils, producteur musical, il lui succèdera dans la préparation d'une éventuelle suite à la comédie musicale Résiste, montée en 2015. Le jeune homme a dit au revoir à sa mère, 24 ans après la mort brutale de son père suite à une crise cardiaque.